Ce samedi 26 août 2023, Karine Ferry sera sur TFX aux commandes des chroniques criminelles. Comblée par sa brillante carrière, elle l'est tout autant au sein de sa sphère privée. En 2019 dans 50 Inside, l'animatrice avait fait une tendre déclaration à l'égard de Johan Gourcuff, le père de ses enfants. En l'évoquant à l'antenne, elle s'était montrée très émue. Les admirateurs de Karine Ferry seront aux anges ce samedi 26 août 2023. Et pour cause, l'animatrice va piloter les chroniques criminelles sur TFX. Voilà plusieurs décennies que l'ex-compagne de Grégory Lemarchal s'épanouit pleinement à l'antenne. Elle est aussi à ce jour l'un des visages emblématiques du groupe TF1. Mais ces derniers mois, la pétillante Brune cesse d'éloigner des projecteurs pour profiter de sa petite Sacha qui a pointé le bout de son nez en mai. En couple avec Johan Gourcuff depuis 2011, Karine Ferry est également l'heureuse maman de Maël, 2016, et de Claudia, 2018. Pour élever en toute quiétude leur progéniture, l'acolyte de Camille Combal et sa moitié ont décidé de s'installer en Bretagne. Une bonne alternative pour la présentatrice qui se rend régulièrement à Paris pour le travail. En son absence, c'est Johan Gourcuff qui s'occupe de tout à la maison. Sur le plateau de Saint-Cantine-Side en 2019, la mère de famille de 41 ans n'avait pas tari d'éloge à son sujet. Il y a des choses dans la vie qui s'expliquent pas, a affirmé Karine Ferry et de renchérir, mais cet homme, s'y estime un autre. S'y estime un pilier. S'y estime à force. S'y estime un tout. Johan est mon tout. A ses côtés, Karine Ferry a su trouver un bel équilibre et une sérénité évidente. Je pense qu'il l'est d'autant plus car il m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Nos enfants, a ajouté Karine Ferry qui s'est laissé gagner par l'émotion, je vais pleurer. Je ne suis plus seule. Bien qu'elle soit célèbre, l'ex-candidate de bachelor protège farouchement sa joyeuse tribu des médias. Sur la toile pour exemple, elle n'expose jamais leur visage. Je suis comme une louve qui défend sa tribuée, en même temps, mon métier implique que je livre certaines informations, ATL expliquait à nos confrères de télestars en juillet dernier. Je communique volontiers sur de beaux événements, comme la naissance de chacun de mes enfants, mais il y a des choses qui doivent rester privées. C.S.T.D. C.S.T. C.S.T.